Salut, salut, c'est Nico ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 13 de Ohmimusha 3, Demon Siege. Alors, précédemment, on avait fait pas mal de petits trucs. Moi, en attendant, j'ai monté mes 3 armes niveau max. Donc, je vais pouvoir maintenant me consacrer à l'armure rouge et au gantelet Oni. Honnêtement, je pense que je vais arriver à la fin du jeu. Je n'aurai pas monté l'armure et le gantelet à fond. Je sais qu'il me reste encore une dimension fantôme ou le royaume de l'enfer. Je ne sais pas, tout des ténèbres à faire. Mais vu que j'en ai complètement loupé 2, du coup, je ne les ai pas faits. Je n'en ai fait aucun. Et je verrai ça, peut-être plus tard, si vraiment je vois que ça me gêne un petit peu. C'est surtout pour les armes, on va dire, ultimes. Ça va poser problème parce que j'aimerais bien les avoir. Mais, voilà, je verrai ça au moment voulu. Alors là, je suis de retour avec notre cher et tendre ami Jacques. Et, voilà, je vais défoncer tout le monde avec mon arme hyper lourde. Alors, je ne serai incapable de vous dire, comment on appelle cette arme ? Une espèce de gousse, gouboule. Je serai incapable de dire, comment ça s'appelle ? J'aurais été voir sur internet, j'aurais eu le nom, mais... La flemme ! Bon, puis ce qu'on veut, nous, ce n'est pas les noms. C'est, on veut de la défense, mon gars. Voilà, hop, ça c'est fait. Ah, bah non, du coup, toi, tu es encore vivant. Et tu m'as fait foirer mon finish parce que tu t'es relevé. Non, mais oh ! Bon, j'approche petit à petit, quand même, de la fin du jeu. C'est quoi ici ? La porte rouge. Exactement, j'ai la clé. Ouais, je viens là, en fait, un petit peu en vacancier. Je ne me rappelais plus que j'avais la clé. Pourtant, en début de vidéo, je l'ai fait voir. Ah ouais, je me souviens. Je me souviens de ça. All of you, get out of here. Alors, ce qui me fait sourire ici, c'est que, bon voilà, on a des, clairement, des prisonniers, quoi, des esclaves, et ils sont tout seuls en train de tourner une roue, et comme par hasard, nous, on débarque, on leur dit, allez, fuyez, pauvre feu ! Et c'est là que les ennemis arrivent, au lieu de nous avoir posté, je ne sais pas, moi, un ou deux gardes, non ? Ah bref, c'est un petit détail de rien, ce n'est pas grave. Hop, on pète ça. Alors, là, je me suis souvenu, en voyant la cinématique, qu'il va y avoir des passages où il va falloir que je sauve la vie de certains prisonniers qui se font attaquer, comme on l'a vu, en fait, quand on est arrivé au Mont-Saint-Michel, avec Jacques, j'ai tué des ennemis qui s'en prenaient un pauvre prisonnier, et, du coup, tout simplement, en tuant les ennemis, je vais sauver la vie de ces gens qui vont me donner certains trucs. Allez, je me soigne, histoire de dire, voilà, j'ai un peu de vie. C'est pareil, vous allez voir le personnage qu'on a vu. Je trouve que c'est un personnage qui aurait pu être plus exploité, mais bon, après, ce n'est que mon avis. Alors, attendez, parce que là, je fais ça, je ne sais plus ce que je dois faire. Ah, bah, ok. Hey, Alors, la clé triangle. Dans mes souvenirs... Ah, mince. Non, Nico, attends, je vais peut-être pouvoir redescendre là. Ah, ça va être trop tard. Merci. Ah, zut, de cratouille. J'arrive, Bilbo Sake, dans la contrée. Ah, bah, ouais, j'arrive trop tard. Il s'est fait défoncer. Bon. Ah, premier prisonnier. Bah, du coup, je n'ai point pu le sauver. Hop, laisse-moi récupérer les âmes, toi. Ok. Bon, bah, excuse-moi. J'aime bien mort. Il doit rester d'autres prisonniers. C'est pas grave, on a le droit à un pourcentage de pertes. On ne peut pas chipoter pour un prisonnier, après tout. Alors, je vais passer par ici. Je crois que j'en ai un ici, mais je ne suis pas sûr. Et on dirait bien que... Oui ! J'en avais un. J'ai eu un but. Laissez-le tranquille. Il n'est pas de plus ici pour souffrir, ok ? Alors, c'est sûr que si je tape dans mon arme, moi... Allez, fais-moi tes flèches, à quoi, parce que tu me fais de la peine à ne souffrir partout avec les trucs. Alors, j'espère que... Ok. Une plante. Bon. Ok, bah, j'ai bien fait de venir ici, parce que je me rappelais bien qu'il y avait une porte au tout début, quand on arrivait, mais je ne me rappelais plus où elle était exactement. Maintenant, j'en suis sûr. Elle est au tout début. Vraiment, ah oui, c'est vrai qu'elle est Jacques, je n'ai pas d'arc. Aïe ! Mais... Oh non, il y a les sorciers ! Allez, casse-toi, 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 casse-toi. Je ne peux même pas utiliser le pouvoir. Ah zut ! Ça, c'est... Ça, c'est pas très rigolo. Allez, oh, oh, oh ! Et on se calme, là ! Hop là, on va se soigner. Ah, les plantes, par contre, ça ne soigne vraiment, vraiment rien. Je dirais, à l'heure actuelle, ça ne soigne plus grand-chose. Allez, vite, allons défoncer... Défoncer... Ceci. Allez, hop ! Voilà. Alors, ici, il y a un royaume, je ne sais plus quoi. On va dire la dimension fantôme, parce que je ne me rappelle plus ce que c'est l'autre. Il y en avait un, donc j'avais l'énigme que je devais faire trois fois, avec le soleil, la lune et l'étoile. Vu que je n'ai pas fait les premiers, je ne vais pas le faire. Après, comme je vous ai dit dans je ne sais plus quelle vidéo, si ça vous intéresse de voir les dimensions fantômes, ou les royaumes des ténèbres, ou je ne sais quoi, n'hésitez pas à me le marquer en vidéo. Au pire, moi, je fais tout le jeu sans le faire. Mec, tu mets une patate à l'autre qui est par terre, mais je ne sais pas si vous avez vu le prisonnier, il a essayé de faire son petit rebelle. Enfin bref. Et du coup, moi, je vais faire tout le jeu. Il y a peut-être juste les derniers que je fais hors caméra pour avoir les armes, on va dire ultimes. Et donc, ça sera le fouet pour Jacques et l'abichement pour Samane le souké. Mais hop là, attends. Attends, ne bouge pas toi. Ah, c'est que tu me suis en plus ? Toi, tu vas te prendre des fessées. Et au pire, si vous voulez vraiment voir les dimensions fantômes et tout team, n'hésitez pas à me le marquer en commentaire et au pire, je ferai des vidéos... Excusez-moi pour le cafouillage. Je ferai des vidéos exclusivement sur le royaume des ténèbres ou la dimension fantôme parce que je ne sais absolument plus lequel truc c'est. Et je vous ferai voir les emplacements si ça vous intéresse. Sinon, voilà, je fais le jeu comme ça et puis, va se t'aider. Moi, c'est surtout les derniers qui m'intéressent, c'est pour avoir les armes ultimes. Après, c'est toujours bien pour avoir beaucoup plus d'âme de façon à avoir toutes les armes, l'armure et le gantelé est vraiment au max. Mais sinon... Enfin, bref, il y en a trois par personnage. Ça sera à vous de me le dire en commentaire. Voilà. Tout simplement. Bah alors, Jacques ? Non ? T'as pas envie ? Hé ! Allez, on descend. Voilà. Ouh ! Bah, tu viens d'où, toi ? Hop ! Un petit coup de clou devant. Ah, quand je t'ai vu, il y a eu l'étincelle. Bon, ok. Oh, merci. Après, c'est quoi ? Une plante, magnifique. Non, il n'y a rien, là ? Ok. Il n'y a plus d'ennemis qui veulent apparaître ? Non ? Ok. Bon, bah, c'est bon. On va libérer les autres prisonniers. Alors, la clé en triangle. Mais, après, je ne sais pas ce que vous en pensez, concrètement. Mais moi, je pense que Onimusha, voilà, ils ont fait, bon, quatre premiers jeux. Mais, je pense que c'est tellement un univers qu'ils auraient pu exploiter vraiment... C'est mon simple avis, mais, autant, ils nous ont exploité des jeux où on sent que maintenant, où à l'époque, quand ils en ont fait, allez, 5-6, c'était un petit peu, voilà, on tire un peu sur la corde histoire de faire un petit peu de bénéf sur la licence que, par exemple, je ne sais pas, moi, Onimusha, ils auraient pu nous en faire un cinquième. Enfin, c'est surtout la façon que se termine Dan of Dream. On y reviendra quand je ferai le jeu. Mais, il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à exploiter. C'est... Enfin, moi, je trouve que c'est un jeu avec un univers vraiment large. On peut faire vraiment, aïeux. On peut faire vraiment, vraiment de choses avec cet univers-là et, ouais, je pense que c'est... Ah ouais, bon, c'est pas trop tard. Un jour, qui sait, qui sait, ils peuvent nous faire un cinquième jeu. Mais, il faudrait qu'ils gardent toutes les choses qu'ils ont apportées dans le Dan of Dream. Bah, pour moi, je trouve que c'est vraiment le Onimusha ultime où ils ont vraiment, ils ont vraiment mis énormément de choses. Bah, on y reviendra quand je ferai le jeu. Parce que là, c'est vrai que j'en parle avec mes souvenirs. attention, parce que le jeu, pour être honnête, ça doit faire un bon 15 ans que je n'y ai pas joué. Donc, c'est vrai que, bon, comment dire, mes souvenirs sont peut-être un peu faussés. Parce qu'à l'époque, Onimusha, c'était, oh là là, c'est un peu comme les Resident Evil et toutes les series de jeux qui à la base que j'ai aimé. Après, ça se trouve, là, quand je vais refaire des laits de plus dessus, je vais me dire, mais pourquoi j'ai aimé le jeu, en fait ? Enfin, bref. Allez, on ne traîne pas. Hop, on fait la petite plantation. Vous voyez, là, je vous fais voir vite fait parce que je l'avais fait voir dans la vidéo où je suis arrivé ici. Là, je vous le refais voir pourquoi j'ai choisi cet emplacement. Parce que, tout simplement, c'est le seul emplacement où il dit que la terre est meuble et tout. Les autres, c'est dur. Vu que c'est dur, ça mène à rien, ça ne sert à rien de planter. Après, je vous rassure, si vous vous courez, vous pouvez toujours récupérer la plante et la remettre à un autre endroit jusqu'à temps que vous trouvez le bon emplacement. Parce que là, après, on va aller... Oh ! Parce que là, on va aller avec sa Manosuke dans le futur et bien sûr, la petite plante sera devenue bien grande. Alors, attends, ne bougez pas. On l'a lâché ! Et rune où tu peux voir, les gars ! J'aurais envie aussi de me refaire les Dead Spaces, mais je vais voir... Je vais voir ça. Déjà, avant, il y a une, deux, trois jeux que je dois faire après Onimusha 3. Donc, il y aura le Onimusha Dan of Dream. Il y aura, bien sûr, entre Onimusha 3 et Onimusha Dan of Dream, je vais faire NetForce Speed Must Wanted, mais la version PS2, pas le reboot de PlayStation qu'ils avaient fait sur PlayStation 3. Vraiment, revenir à l'origine du vrai Must Wanted, qu'on a tous aimé, avec la petite BM, qu'on connaît tous à l'heure actuelle, que tout le monde reproduit maintenant dans quasiment tous les jeux de bagnole où on peut customiser les peintures, les vinyles et tout. Et donc après, je ferai Onimusha Dan of Dream et bien sûr, vu que je fais le NetForce Speed Must Wanted, il se doit que je fasse la suite de ce jeu, c'est-à-dire NetForce Speed Carbon, toujours la version PS2. Parce que c'est la suite directe du Must Wanted et je ne peux pas faire Must Wanted si je ne fais pas le Carbon après. Donc voilà. Déjà, vous savez, les trois jeux que je vais faire, la question que je me pose c'est ce que je vais essayer de me taper du genre une petite bande-annonce pour annoncer des jeux que je vais faire ou pas. Je ne sais pas encore parce que je ne l'ai jamais fait jusqu'à maintenant. Et on verra bien. Je verrai. Je verrai par moi-même. Allez. Crève de présenterie. On remet la veste rouge et on est reparti. Donc là, on va retourner avec Samanosuke. Ouais, on va peut-être faire ça avant. Alors, attends, je vais faire le calme. 11. Bah, à peine 11, on va dire. Ça va peut-être être juste. j'attends. J'aurais pas cru. On va tout balancer dans le... Ou j'attends. Ouais, peut-être mieux attendre. Ouais, on va mieux attendre. Parce que... Alors déjà, on va faire une petite sauvegarde. Alors, je suis à... 24 sauvegardes, c'est tout ! Oh, je suis déçu de moi. Mais alors, vraiment déçu, déçu. là. on va donner les flèches. Samano, et puis... Est-ce que je donne que les flèches ? Ou... peut-être donner deux comprimés. avec Jacques, je me débrouille quand même mieux qu'avec Samano-souké. Samano-souké, c'est vrai que je perds énormément de vie, bêtement. Mais bon, c'est pas grave. Les flèches de feuilles, les flèches normales, les comprimés. Et c'est parti ! Euh... Ouais, on va prendre les flèches. Oui, parce que dans la vidéo précédente, j'ai... beaucoup... joué... avec les flèches. C'est vrai que c'est un... un petit détail de rien, mais depuis Onimusha, depuis que j'ai commencé à jouer à Onimusha, l'arc... fait pas forcément partie des armes que j'ai beaucoup utilisées, à part dans le... pour shooter ! Hop là ! Les mecs qui étaient sur le toit, du moins au grand hauteur. Sinon, c'est vrai que c'est pas forcément des armes... avec lesquelles j'ai joué. Alors là, je me fais un petit peu plus plaisir. Ah, t'as bougé pas, voilà. tac, 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 tac... Hop ! Pas déconner non plus, les gars, hein ! Oh ! Un aspirateur ! Hop là ! Là, tu dégages, voilà. Une petite plomphante, nickel. démois de ce petit coquinou, là, qui apparaît. Hop, dégage ! Alors, on est court. Voilà. Allez, à court, va chercher ! Et... Je tenais à vous remercier aussi, après, là, je ferais plus globalement à la fin du let's play de Muncha 3, mais je vois que c'est quand même un jeu qui marche pas mal au niveau des... de ce que je peux avoir habituellement au niveau de vue. Ça me fait énormément plaisir, parce que, honnêtement, je sais que je dis quasiment à chaque fois que je fais des let's play sur un jeu, mais encore une fois, c'est vraiment des vidéos que je fais avec plaisir, et je suis vraiment ravi de faire ces vidéos-là pour les partager avec vous. Même si vous connaissez déjà le jeu, eh bien, voilà, ça nous fait un petit retour dans le passé avec un jeu en version PS2. Et puis, si vous connaissez pas, je suis absolument ravi de vous faire découvrir cette licence de jeu que je peux vous conseiller. En plus, le 1 a été remasterisé pour la PS4 ou H2F, donc ça, c'est pour le H. Et non, je suis extrêmement ravi et je vous remercie de prendre le temps encore une fois de regarder mes vidéos. Même si vous regardez que une minute ou si vous regardez à chaque fois la totalité des vidéos, c'est pas grave. Je vous remercie quand même. Bon, je tiens. Que vous regardez de la totalité des vidéos ou juste une minute, je vous remercie. Alors, au secours, au secours, aidez-moi. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé des jours ou peut-être des semaines que je n'ai pas entrevu la lumière. Ce squelette qui porte une cape noire est à l'origine de tout ce mal. Depuis qu'il nous a exposés à cette étrange lumière, nous sommes devenus dociles. Comme si nous avions été hypnotisés. Sauf moi. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas été affecté. Aujourd'hui, je passe mon temps à fuir les monstres. Je commence à regretter de ne pas avoir été hypnotisé moi aussi. Ils finiront par me trouver où que je me cache. S'ils me trouvent, je serai mangé, c'est sûr. Je ne me laisserai pas faire. Je partirai. Je m'enfuirai d'ici. Enfin, si je ne meurs pas de faim avant. Ah oui, ça, effectivement, serait dommage. Dans tous les cas, entre finir bouffé, hypnotisé, servir d'esclaves et finir bouffé. Oui, effectivement, je préfère être hypnotisé, devenir bête comme mes pieds et faire n'importe quoi avant de me faire défoncer que le fait que ça ne fonctionne pas et de me faire défoncer en étant conscient que je vais me faire défoncer. Allez. Donc, j'ai le rouage. Ah, je suis à la fin de la zone. Ah, peut-être pas encore. Oh non ! Oh, je vais me faire choper. Non, c'est bon. Oh, petit coquineau, là. Ah, mais non, mais disparaît pas quand je te tiens avec des flèches. Tiens, ne fais pas le maïs. eh, toi, toi, t'es vraiment très, très, très vilain. Voilà. Allez, hop. Euh, c'est bon, il n'y a pas... il y a des ennemis qui arrivent. Alors, bah alors, tu veux plus monter ? Ah, excusez-moi, monsieur. Voilà. alors peut-être mieux que je me fasse venir avec Jacques. Je suis à premier à neuf. Ah, peut-être pouvoir monter les deux au niveau deux, c'est possible. Alors, soit j'améliore la défense, soit j'améliore l'attaque et l'abstention des âmes. Ah ouais, quand même, putain, la vache, il faut vachement l'âme. Je ne pensais pas qu'il en fallait autant. Oh, mon dieu. C'est abusé. Ah, honnêtement. Enfin, bref. Allez. le mec, il hésite à sauvegarder. Oh, ça va. Il ne faut pas abuser non plus, je suis qu'à ma 25e sauvegarde. Oh, voilà. Alors, autant des fois, je peux sauvegarder pour n'importe quoi que des fois, j'oublie de sauvegarder et je me fais défoncer. Ça m'est arrivé, c'était pour je ne sais plus quelle zone, mais le temple sous-marin, j'ai joué, je crois que ça doit être pendant une heure. J'ai complètement zappé-sauvegarder et je ne sais pas, l'auto-sauvegarde, trop habitué à ça ou je ne sais pas, je ne sais pas. Et en fait, à un moment donné, je faisais l'imbécile et je n'ai pas fait gaffe à ma vie, je suis mort comme une grosse nouille et après, je me suis rappelé qu'il fallait que je me retape tout. Je vous jure. Allez, c'est parti. On ouvre. la grille-grille. Oh oui, non, je n'ai pas tout de suite fini. Allez, c'est parti, on y va. alors, oh, 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 là, je ne suis franchement pas d'accord et en plus, il y en a deux. Voilà. Hop, ce n'est pas ce que je voulais faire mais bon, c'est pas grave. j'ai buté du monde comme ça, hop, on est content. Voilà. Euh, non, il n'y a rien. il va faire lui. Eh, je ne te permets pas. dégueulasse. Oh, un document. journal Vigar. On va lire, je vous rassure. Alors, document. Oh, mon brave Nobunaga, cela fait plusieurs mois que j'ai été affecté à cette terre. Je savais que notre séparation ne devait durer que le temps d'en finir avec cela mais je ne pensais pas que tu me manquerais autant. Mon cœur est si lourd. Une flamme semble le consumer. Ce n'est peut-être, ce n'est pas une vulgaire romance mais de l'amour. De l'amour vrai. J'ai le cœur en feu. Viens à moi avant que je... Ah, viens à moi avant que je ne sois consumé par les flammes du purgatoire. Serre-moi dans tes bras. Oh, mon seigneur Nobunaga, où es-tu ? Mon dieu, ce n'est pas la poitrine d'une catin. Impossible. Ah, comme j'aimerais m'en retrouver à tes côtés. Je ne peux plus attendre. Je ferai travailler ces esclaves jusqu'à l'épuisement pour terminer ça. Seigneur Nobunaga, je t'en prie, mon seigneur, attends mon retour. Vegadona. Donc, Vegadona, comme si vous n'avez pas encore tilté de quel personnage il s'agit, il s'agit de l'espèce de créature féminine. qu'on a rencontré quand on est arrivé tout simplement au Mont-Saint-Michel. Un personnage que je trouve sous-exploité. Il y a tellement de choses à dire par rapport à ce personnage. On aurait aimé la rencontrer un petit peu plus avant presque la fin du jeu parce que je ne suis plus très loin de la fin du jeu et c'est un personnage qu'on aurait pu rencontrer avant, du moins. Ce n'est que mon avis encore une fois. Et je pense qu'il y avait tellement de choses à pouvoir faire avec ce personnage. enfin bref, bah. Alors, ah yes, ok. Ah oui, il va falloir une bonne mémoire. Ouh là là. Dammit, trap. Je ne peux pas mourir ici. Come on, Henry. Charles. Dad. Dad. Wait, Henri. What is it? Michelle, dad's in trouble. Nia. Nia. You mustn't go alone. I'll go with you. Nous allons trouver Samonoski d'abord. Nous avons besoin de sa aide. Ok. Allez Michel, choque-moi ce petit bracelet et allons combattre ces villes, vilains pas beaux, tout méchants qui viennent de l'enfer pour les exploser avec un bon lance-grenade des familles. Tiens, hop, ça c'est cadeau. Moi, je vais vous faire du ménage, les gars. Là, ça tire loin quand même, ça va. Là, l'autre, il va m'envoyer un truc, là-bas. Notre protection. Tiens, ça c'est cadeau. Hop là, tu m'as pas eu. Ah, t'as beau de protéger, mon gars, c'est un lance-grenade que j'ai pas non plus déconné. Ok. Bon, Henri, hop là, bonjour. Je suis sûr qu'il m'aurait dit, attention Michel, il y a quelqu'un derrière toi. Que dalle. Saloperie de gosse. Ah, merde, j'ai voulu me faire péter le ménage. Excusez-moi, je veux dire. Mais je dis nous, parce que je suis un peu schizophrène des fois. Ok, y a rien à récupérer ici. Ça fait venir pour rien que... Ne pas venir du tout et oublier quelque chose. Ah, ça va, j'ai un petit peu zappé les passages avec Michel. En soi. C'est des passages qui sont tellement courts que... Bah, Henri, brouille-toi un peu quand même là. On s'en déconner. Hop. Allez. C'est... Non mais... C'est tellement pété cette arme que... Comment ne pas jouer avec... Vous imaginez, il nous aurait foutu Stern dès le début du jeu. Hop, 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 hop. On jouerait 1 minute 30 avec Michel à chaque fois. Non, c'est bon, y a plus d'ennemis. Ok. Alors... C'est ce qu'on appelle un loupé. Alors, attends. Est-ce que... Est-ce que je peux passer cette porte ? Je sais plus. Ok. Mais, Henri, il est chien, mais hein. Regardez-moi ça, là. Comme il court. Il détaille comme un petit lapin. Il ne s'intéresse pas à toi. Il s'intéresse à moi parce que c'est moi qui suis armé. Oh, bah. Pourquoi j'ai tiré l'autre ? Mais. Michel, t'as une petite colique balle dans la voiture. Ah oui, d'accord. C'est qu'il y a un aspirateur. Alors, attends. Tu vas être où ? Hop là. Mais. Mais. Michel. Michel. Mais. Elle est bête ou non ? Tiens. Non. Je ne peux pas déconner non plus. Ah bah. Je crois que le truc a eu le temps de se barrer. Ah ouais. Il oublie de... Très bizarre. Il était... Il n'était pas caché à rien. Et il n'a pas aspiré les âmes. Ah. Très étrange. Oui. Pourquoi ? Il n'a pas les paliers. Voilà. Allez. Allons retrouver... Samanosuke. Samanosuke. Qu'est-ce que vous faites ici ? Papa. Il est... Il est en trouble. Ako. Qu'est-ce qui se passe à papa ? Il est en trouble. C'est une frappe. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il n'y a rien. C'est un type de machine. Il ne peut pas être arrêté. Oh mon dieu. Ako. Où est-il ? Dans le basement de ce bâtiment. Allons-y. 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 Ok. Alors, qu'est-ce qu'il a fait pour nous ? Ah bah oui, le bracelet. Je suis bête. Hihihi. Moi, je vais... Euh... Ouais, je vais m'arrêter ici. Parce que ça fait 33 minutes que je joue. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura fortement diverti. Et n'oubliez pas que vous avez la possibilité de mettre un petit pouce en l'air, un commentaire. Et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de nos folles aventures sur Onimusha 3. Demon siège. Allez, saleh. Fier. Fier. Je laisse un petit peu. Ça fou, c'est que j'ai équipé la veste orange. De tous les écoles. À plus. Tch. Tch.